bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser des variables en php alors pour faire ça on va partir d'un exemple donc dans le dossier donc là je suis dans le dossier c démo et dans le dossier dc démo j'ai un fichier qui s'appelle variable je vais l'éditer avec notre pad plus plus donc voilà donc je vais commencer par exécuter ce fichier on va regarder un petit peu ce que ça donne donc avec php pour l'interpréter avec php donc voilà donc là dans ce fichier on commence par afficher donc un texte qui appelle nombre entier j'ai un écho la virgule c'est quand on a plusieurs choses à afficher dans un écho et le php end of line donc c'est pour aller à la ligne on affiche un texte nombre entier là on commence à utiliser une variable donc le dollar pour commencer à nommer une variable après on lui donne le nom info donc là à vaut la valeur 58 on affiche après on change sa valeur on lui a réaffecté une autre valeur une autre valeur affecte à valeur 12 on se donne une variable qui s'appelle delta une seconde variable et puis là on fait une opération donc dans info on ajoute delta et c'est la nouvelle valeur d'info et on l'affiche donc 12 et 10 doit faire 22 c'est bien ça ici on fait la même opération on va utiliser voilà un opérateur plus égal qu'on utilise souvent donc quand on a des structures du style des instructions du style info il ya info plus delta donc on peut on peut réduire ça en plus égal delta donc ça ça revient à rajouter delta donc à rajouter 10 on avait 22 on passe à 32 puis là de la même manière par exemple quand on a un coefficient une nouvelle variable de coefficient que j'appelle deux bas je vais multiplier info par deux bas je fais fois égal coefficient plutôt qu'écrire info égal info fois coefficient donc voilà j'arrive ça j'arrive à ce seul alors ici qu'est ce qu'on peut faire on va pouvoir on va changer la valeur de info donc ici on met 120 on refait une exécution donc bah comme à partir de de ce stade là ça vaut 120 bah on affiche 58 puis après 120 on ajoute 10 on ajoute 10 et on multiplie par deux alors en php on peut utiliser d'autres types de variables voilà on va utiliser donc là des nombres à virgule donc alors la virgule c'est un point par exemple 10 points 57 10 et on affiche la valeur donc là vous voyez ça c'est une particularité de php on a une variable au début qui contient des nombres entiers puis d'un seul coup on met un nombre à virgule dedans ça gêne pas php alors la même manière qu'on a mis des nombres à virgule on peut continuer on peut par exemple mettre du texte donc là on met maintenant mais du texte par exemple plouf plouf avec des espaces un espace un espace c'est un caractère comme un autre et donc on affiche le plouf alors il y a un quatrième type simple en php c'est le type boolean donc on va rajouter ce type là et puis regarder ce qui se passe quand on exécute donc là on a notre texte qui est affiché ici puis après boolean on affiche 1 alors ça c'est l'affichage de vous voyez là ici info il prend la valeur true true c'est une valeur boolean donc il faut noter il n'y a pas de double guillemets si je fais ça ça devient un texte true on peut le faire d'ailleurs ctrl s vous voyez ici j'ai true qui s'affiche c'est pas un boolean c'est un texte donc là je reviens avec mon boolean donc on sait true ça m'affiche alors je reviens étude puisque j'avais modifié voilà donc ça m'affiche 1 donc l'écho il traduit true en 1 bon et la deuxième valeur boolean c'est false il n'y en a pas d'autres possibles et puis là on affiche rien du tout alors là après on va faire des petites modifications un peu parce que là ça peut être un peu gênant ce genre de choses et de manière générale quand on utilise des variables c'est intéressant de connaître leur type donc là on va rajouter on va se rajouter ici petite modification dans le programme php on va utiliser une instruction qui s'appelle get type qui permet d'afficher le type on va le rajouter à différents endroits du programme et on va réexécuter tout ça donc on fait un petit cls parce que là ça commence à être encombré voilà donc là on va regarder ce qui se passe donc nombre entier ici type integer donc ici on arrive là c'est le type c'est integer donc c'est le nombre entier quand c'est float donc la variable info l'a changé de type ici on l'a mis parce qu'on lui a mis une valeur de type float donc maintenant on nous dit que c'est un float quand c'est du texte plouf plouf bah c'est string c'est le type texte et quand c'est du boolean bah le type c'est boolean alors là à ce stade on est bien content mais ici on est un peu embêté toujours parce qu'on sait qu'on a une variable de type boolean quand on fait un écho on a un ou rien du tout c'est pas très clair alors il y a une autre instruction qui est intéressante une autre fonction donc on va utiliser ici donc dans les booleans à la fin on va rajouter ça qui s'appelle var dump var dump ça nous permet d'avoir des informations sur ce qui est contenu dans une variable php alors là j'en remonte voilà donc là on fait le var dump alors là vous voyez c'est intéressant parce que plutôt que de simplement nous mettre 1 ces petits booleans là on nous dit que le var dump il nous dit que dans notre variable info à ce moment là de l'exécution du programme on a un boolean et sa valeur c'est true et ici à ce moment là on a un boolean et sa valeur c'est false donc le var dump c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui va nous permettre contrairement au écho de vraiment connaître la valeur d'une d'une contenu dans une variable alors on peut l'utiliser je vais faire un petit exemple on peut l'utiliser par exemple avec le texte puis avec le float et tant qu'on y est avec la variable entière donc on y va donc ici vous voyez quand on a un type integer si on fait un var dump on nous dit que c'est de type int et que la valeur est 280 ici quand on a un nombre à virgule il nous dit que le type c'est double mais en vérité c'est float et double en php c'est synonyme donc c'est une des paroles voilà et donc là c'est 10.67 là on a le type string voilà et là on a notre type boolean donc le var dump c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à utiliser pour connaître le contenu d'une variable pour avoir les informations donc on va en résumé on va on va voilà qu'est-ce qu'on a vu donc quatre types simples en php int, float, boole et string il y a d'autres types plus compliqués plus complexes structurés mais là on est sur ces types là au début une variable ça sert à contenir une valeur à un moment donné ça peut changer de type donc ça c'est une particularité de php c'est à dire qu'au début on peut contenir un int puis après du texte puis etc bon c'est un peu déconseillé mais pourquoi pas ça fonctionne un identificateur de variable donc le nom de la variable c'est ça commence toujours par un dollar en php c'est après c'est suivi de lettres et de chiffres classiquement get type c'est pour connaître le type si on a envie d'un peu d'inspecter notre programme et var dump c'est pour connaître et le type et la valeur donc c'est vraiment ce que je recommande quand on a un programme pour comprendre un petit peu quelles sont les variables qu'on est en train de manipuler pour finir un petit bonus donc des bonnes pratiques donc quand vous nommez une variable la première lettre nommez-la avec une lettre minuscule puisque quand on met une majuscule ça signifie autre chose donc ça c'est une bonne pratique puis surtout quand vous nommez vos variables il faut leur donner des noms significatifs par exemple si je veux stocker un prénom je peux appeler ça dollar prénom dollar pre dollar un prénom avec un underscore ou avec un grand p pas de soucis tout ça c'est bon par contre si vous appelez ça dollar ou dollar x bah quand vous allez lire votre programme vous n'allez pas trop comprendre ce que ça signifie puis donc voilà donc un petit programme vous allez vous y retrouver un programme qui prend un peu de volume bah c'est cuit quand il y a quatre cinq variables on ne s'y retrouve pas et dernière chose bah si vous voulez stocker un prénom ne le stockez pas dans une variable qui s'appelle signifie vitesse bah c'est le pire on donne du sens à une variable mais on met une autre information dedans donc là c'est juste la pratique super moisie bon bah écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir